On le dit collectivement pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir soutenir ta cause. Et je voudrais remercier M. le Préfet d'avoir reçu toute cette délégation, de nous avoir écoutés et écouter les propositions qui ont été faites par les différents intervenants, que ce soit Michel Fontaine, le Sénateur-Mère, René-Paul Victoria, Jacqueline Parérol et tous ceux qui ont pris la parole, les élus municipaux comme les élus régionaux, le maire Daniel Gontier également, qui a fait des propositions concrètes, Ibrahim Dendard et Nolè. Je pense qu'on peut repartir ce soir et nous ferons des propositions, mais nous pouvons repartir avec trois engagements de M. le Préfet. M. le Préfet, représentant de l'État, s'est engagé à relayer auprès du gouvernement la demande forte du maintien du RSTA jusqu'au mois de décembre. Premier point. Et je pense qu'on peut, nous, être satisfaits et nous souhaitons tous et nous invitons la population réunionnaise à faire en sorte que cet engagement qui soit relayé soit un engagement qui soit tenu jusqu'au mois de décembre. Deuxième point. Le Préfet s'est engagé également à mettre en place très rapidement puisque la Commission Chéret, qui doit travailler sur des propositions concrètes contre la pauvreté et tout ce qui touche la précarité et l'exclusion, s'engage à ce que les tables rondes puissent se réunir rapidement pour les associations qui luttent contre la précarité à la réunion et toi-même, la tienne, vous fassiez partie avec les élus et les services de l'État à ces discussions pour être aussi force de propositions par rapport à cette Commission. Pour cela, Samuel, il faut que Samuel Mouen et vous-même, vous soyez en bonne santé. Je suis d'accord avec nous. Il faut être en bonne santé. Donc, dans les quelques semaines, à partir de l'étude INSEE qui donne toutes les poches de précarité et de diagnostic sur la situation sociale à la réunion qui touche les personnes âgées ou des problématiques de santé, qui touche les femmes seules ou ce qu'on appelle les familles divorcées, que la guénie n'accident de la vie, bonhomme, madame, qu'on a des difficultés, qui touche les familles à plus de trois personnes qui vivent avec moins de 700 euros puisqu'on sait que 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, qui touche également les personnes porteuses de handicap, qui touche les hauts de l'île où les gens, même quand ils veulent travailler, n'ont pas la possibilité de trouver sur leur territoire ou leur commune des possibilités d'emploi ou d'embauche, ou qui touche les poches des grandes villes, la commune de Saint-Pierre, qui touche l'habitat installé, que toutes ces populations, nous faisions ensemble des propositions concrètes qui seront présentées via la commission CHEREC pour que le projet de développement de notre territoire réunionnais et la population réunionnaise soient engrangées. Donc voilà les propositions que le préfet nous a faites, il a entendu les élus, et je laisserai la parole au sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Centenne, pour que de manière personnelle, il porte unanimement la demande que nous-mêmes nous tous faisons, chacun, chacun de nous, tous ceux qui se sont déplacés à titre individuel ce soir, il est le porte-parole de la voix de tous et de toutes sur une demande que nous tous faisons. Voilà.